Bonne année, meilleure vœu, bonne année aussi à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Alors cette semaine, je me suis intéressée à une exposition de peinture signée par un grand nom de la peinture algérienne. Il s'agit de Nourdes Chagalan, bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. C'est un plaisir, un honneur et un devoir. Merci d'être. Alors Nourdes Chagalan, le signe comme le vin, c'est le titre générique d'une exposition qui se déroule actuellement à Zouart Gallery. Je l'ai intitulé, donc, signe comme le vin, le vin A-I-N, de la levée al-Khbera. Mais, allez, si ça a une autre connotation V-I-N, tant mieux, les deux. Bon, donc, c'est dans un bel espace que vous connaissez aussi, très sympathique et donc, voilà, ça a été donc un plaisir. C'est très visité parce que c'est dans un espace commercial, des centres commerciaux de besoins. C'est visité aussi par des artistes et d'autres. Mais, ce que l'artiste cherche, c'est un autre public, voilà. C'est avec compense. D'être découvert et découvrir. Le signe est omniprésent dans votre travail artistique, comme élément plastique ? Oui, oui, comme élément plastique. Donc, il y a beaucoup de choses à dire dans le signe. Tout est signe. Donc, mais mon signe, à moi, c'est le signe pictural. Bon, le signe, tout est signe, en fin de compte. Mais, à partir du moment, chacun choisit son signe. Mais le mien, c'est une écriture plastique. On le voit bien dans notre écran. Il est dans la gestuelle. On pourrait encore mieux le voir sur les plasmas aussi. Votre appartenance, vous affichez votre allégeance au groupe Haushem ? C'est vrai, on ne peut pas oublier ce groupe. Bon, il fut un temps. Il y a le privilège, l'honneur, le mérite d'avoir essayé au moins de faire quelque chose. C'est bien. Et donc, c'est vrai. Donc, j'ai intégré ce groupe-là. Et qui, bon, mutuellement, ça m'a ramené beaucoup de choses quand même. Il y a un plus, on est à découvrir d'autres artistes du signe, d'autres, bon, nous aînés tous à nos mères. Dans votre atelier, ça travaille, la couleur, hein ? Oui, donc, obligé. C'est important, donc, la couleur. Et puis, pour nous, c'est aussi un bonheur, une thérapie. Heureusement qu'il y a ça, qu'il y a la peinture. Et puis, comme vous disiez, nous ne voyons pas tous, nous n'avons pas la même vision de chacun, voire de sa propre vision. Donc, ça, c'est important. C'est important parce que, donc, l'artiste en général, il est témoin de son temps. Il y a l'environnement, il y a toutes les émotions, tout ce qu'on ressent. Mais autant les présenter bellement, comme on dit, comme j'ai dit plus tôt. Aussi le faire avec le sourire, même s'il y a une contestation, une revendication, un ras-le-bol quelque part. Ou une mauvaise vie, malgré la cherté de la vie, tout ça. Donc, c'est important. Donc, la vie, il faut présenter tout ça avec sourire, avec gentillesse, avec plaisir, avec de la couleur et de la musique. Et de la couleur, Dieu sainte-sait, que vous en avez mis dans votre vie et dans la vie du grand public, en les regardant, de monsieur tout le monde et des collectionneurs, des amateurs d'art et des artistes. De la couleur, rien que de la couleur, avec votre vision à vous, votre imagination créative aussi. Il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas que ça parce que dans tout le travail, dans tout le travail, dans toute cette levée, dans la chimera, quand j'ai vu ce signe-là. Je travaille beaucoup aussi, le noir et blanc. Oui, tout à fait. Vous savez que Verlaine, quand on parlait de l'art, il dit que l'art, c'est être soi-même. C'est important. Vous ne pouvez pas avoir la même perception que moi. Chacun a ça parce que si le mot intérieur, moi c'est moi, c'est pas un autre, ça pourrait jamais être l'autre. Bon, il y a le partage. Des fois, nous peignons ce que d'autres ne peuvent pas peindre et ce qu'ils ressentent et qu'ils ne peuvent pas le faire d'une manière plastique. Alors il vient chez nous et dit merci de nous avoir montré ça parce que si nous étions peintres, on aurait, j'aimerais, on aurait dû faire, plutôt on aurait fait ça. C'est ça, voilà. Voilà. Donc ça. Mais le plus important dans l'art, c'est partager, discuter. Je ne dirais pas que souvent, bon, la vision de l'autre aussi est importante, l'appréciation de l'autre. Bien que l'artiste, il a toujours une avance sur le public, comme je disais, par avant, le poète a toujours raison. La plupart des artistes sont donc visionnaires de ça. Ça, c'est le côté, comment dire, une amac, une bénédiction. Ça, c'est le côté, comment dire, une amac.